Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de faire My Unpopular Opinions, donc mes opinions impopulaires, donc en gros ce que les gens aiment et ce que moi je n'aime pas ou ce que je ne comprends pas. J'ai piqué cette idée sur les chaînes Doria et d'Enjoy Phoenix, donc à rien à voir avec l'équitation. J'ai pas encore vu ce genre de vidéos là concernant les chevaux. Peut-être que quand je la sortirai, ça sera le cas, je n'ai pas fait de plagiat ou je ne me suis pas inspirée de quelqu'un d'autre à part Doria et d'Enjoy Phoenix. Voilà, mais rien à voir avec les chevaux. J'aimerais juste que vous respectiez ce que je vais dire dans le sens où tout le monde ne peut pas aimer les mêmes choses que d'autres. Ce que moi je ne vais pas comprendre, d'autres personnes vont aimer ou vice versa, ce que moi je vais adorer, les gens n'aimeront pas. Voilà, chacun ses opinions, chacun pense ce qu'il veut. Allez c'est parti ! Donc on commence tout de suite par les marques et j'en ai trois qui me viennent à l'idée et qui ne me plaisent pas énormément. Et on va commencer assez fort par la marque Hermès. Donc je suis tout à fait d'accord que c'est une marque de luxe, prestigieuse, etc. Que le matériel est d'une qualité super, tout ce que vous voulez. Mais moi je ne comprends pas qu'un tapis rouge tout basique avec simplement le logo coûte, tenez-vous bien, 370€. Alors oui, le luxe a un prix, mais là je ne comprends vraiment pas pourquoi. Toujours dans cette marque-là, vous avez des bandes à 100€, des reines en caoutchouc à 330€. Non mais je ne comprends pas en fait. Moi j'achète mes reines chez Decathlon, elles coûtent 20 balles, elles sont très bien. Après voilà, on en revient toujours à la même chose, que ce n'est pas la même qualité, je l'entends. Mais je ne comprends pas. Et un mort à olive à 180€. Mais what ? Pourquoi en fait ? Enfin voilà, je ne comprends pas vraiment cette marque. Et puis voilà, c'est ce que je pense. Deuxième marque qui me vient en tête, c'est la marque Orscom. Donc je pense que vous connaissez, c'était assez populaire il y a quelques années, on en entendait beaucoup parler. Donc c'est ce fameux casque qui est relié par des écouteurs dans le bonnet du cheval. Donc on peut lui parler, on peut lui faire écouter la musique, etc. Et en fait moi je ne comprends tout simplement pas le concept. Alors vous allez me dire oui c'est bien, comme ça vous êtes dans votre bulle, etc. Mais excusez-moi, moi je n'ai pas besoin d'avoir un casque et mon cheval des oreillettes pour qu'on soit dans notre bulle. Si j'ai envie de lui faire écouter de la musique, je mets mon téléphone. Si j'ai envie de lui parler, je lui parle. Et puis voilà, je ne comprends pas cette chose-là. Alors par contre oui, ils ont une communication d'enfer, ça a super bien marché, etc. Mais voilà, moi je ne suis pas du tout convaincue par le produit. Je ne l'ai jamais testé. Je tiens à le souligner, là j'avoue, je juge, mais je ne l'ai jamais testé. A l'époque, quand c'est sorti, le commercial m'avait contactée sur Facebook pour être une des ambassadrices. Donc effectivement, j'avais des super avantages niveau tarif. Mais on devait quand même, ce qui est normal, payer l'abonnement et payer le produit à coût bien moindre que ce qu'il ne coûtait de base. J'avais refusé tout simplement parce que je ne trouve pas l'utilité. Enfin voilà, je n'en trouve pas l'utilité. Et si j'ai envie de parler à mon cheval ou de lui faire écouter la musique, j'ai ma voix, il n'est pas sourd et j'ai mon téléphone. Voilà. Et la dernière marque qui ne me fait pas un peu bugger parce que je n'ai encore une fois rien contre la marque. Donc vraiment, ni contre les produits, etc. Mais c'est encore quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour Ekibao. Je ne comprends pas ce concept d'être ambassadeur, qui est 800 000 ambassadeurs de cette marque-là. Encore une fois, ils ont une très bonne communication et ils savent très bien comment faire marcher les produits. Là encore, je ne juge que par l'image du produit parce qu'encore une fois, j'ai utilisé, que ce soit leur démêlant, leur spray anti-mouchette, etc. Je n'ai strictement rien à redire là-dessus. Mais moi, je ne comprends pas ce truc où en fait, il faut payer pour être ambassadeur. En fait, je vous explique, si vous ne le savez pas, toutes les personnes qui vous donnent un code promo de 5% à valoir sur vos achats, en fait, avant ça, pour devenir ambassadeur, tout du moins les 99% des gens, ils ont dû acheter pour à peu près 50 euros de produits, donc leurs 3 produits phares en fait. Et à la suite de ça, Ekibao leur envoie également pour 50 euros de produits. Et donc, ils ont un code promo qui vous donne 5%, mais là encore, je ne comprends pas parce que clairement, 5% c'est rien du tout. Je ne vois pas l'utilité en fait. Mais voilà, c'est un peu la grande mode d'être ambassadeur, Ekibao, etc. Mais moi, je ne comprends pas du tout le concept. Donc ça, on est fini avec les marques, je les laisse tranquilles et maintenant, j'attaque le matériel. Voilà, donc là, il y a 3 choses que je n'aime pas du tout dans le matériel. On va commencer par les tapis. Oui, j'ai un vrai problème déjà pour les tapis qui n'ont aucun contraste. Je ne comprends pas quand c'est juste uni avec, par exemple, que... Je vais dire un exemple tout bête. Par exemple, un tapis marine foncé, s'il y a une cordelette noire, je ne comprends pas. Moi, il me faut forcément un petit contraste, que ce soit beige, argent, enfin voilà. Que le tapis soit forcément un petit peu contrasté. Vous remarquerez que dans mes tapis que j'ai, tout du moins que moi j'ai acheté et qu'on ne m'a pas offert, il y a forcément un contraste parce que je déteste les tapis basiques sans contraste en fait. Voilà. Et également, je vais rester dans les tapis, je déteste les tapis à motifs du style la marque Martha Morgan. Donc eux, ils font pas mal de motifs. Je vous en mettrai un là pour vous montrer. Et ça, c'est vraiment le type que je déteste, que je ne porterai jamais, que je ne ferai jamais porter à saphir. Pareil pour les RG Vichy, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que je trouve que ça passe beaucoup mieux. Mais il y a encore quelques années, tout ce qui était rayures à carreaux, au secours. Je n'aimais pas du tout, mais pas du tout. C'était vraiment, c'était l'horreur pour moi. Voilà. Maintenant, moi je suis sobre, avec un peu de paillettes et de brillant. Mais, et de strass, mais surtout pas des motifs ou des choses un peu bizarres. J'attaque maintenant pour les casques d'équitation. Et là, je pense à quelques copines et à quelques connaissances que j'ai qui ont ces casques-là. Et à qui, à chaque fois, je répète, je suis, ah mon Dieu, c'est horrible. Oh mon Dieu, je déteste. Ou quand je vais en concours, quand je vois ça, je dis, ah mon Dieu, il a ce casque-là, c'est horrible. Je parle en premier temps des casques Charles Owen. Donc, c'est, vous savez, le style très british. Je vous mets aussi un aperçu ici. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde, mais alors moi, c'est pas du tout. Enfin, je déteste, clairement, ça va pas du tout. Tout ce qui est style british, non, c'est pas mon truc. Je trouve pas sa classe. J'ai l'impression que ce sont des casques. Quand je montais, quand j'avais 7 ans, il manque juste la mentonnière et on y est. Bref, je déteste. Et dans l'élan des casques, je vais aussi parler des nouveaux casques KEP. Je sais pas si c'est KEP ou KEP, je sais pas, moi je dis KEP. Et ça encore, je déteste. Je trouve ça super moche. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Je sais qu'il y en a qui adorent, etc. Mais moi, mon opinion, c'est que je n'aime pas du tout ces deux casques. Et dernier équipement que je ne comprends pas trop, c'est les sangles connectées. Alors oui, effectivement, ça peut aider sur du travail, à savoir si on travaille plus ou moins à gauche ou à droite. Mais en fait, moi je comprends pas dans le sens où il y a encore quelques années, tout le monde s'en sortait très bien sans tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un article que, en tout cas, je n'achèterais pas. Si je l'avais à tester, pourquoi pas. Mais voilà, de moi-même, je n'achèterais pas ce produit, tout simplement parce que je ne le comprends pas. Voilà. Et on va passer à la dernière catégorie qui sont les cavaliers. Parce que, bien sûr, il n'y a pas que dans les marques ou les équipements que je ne comprends pas certaines choses. Il y a aussi chez nous des cavaliers, des choses que je vois faire et que je ne comprends pas. Comme par exemple les cavaliers qui sautent les obstacles. J'ai jamais compris. Même quand j'étais jeune, je n'ai jamais joué à ce truc-là. Je ne vois pas pourquoi j'irais courir dans une carrière et sauter des obstacles. Voilà, je ne comprends pas. Un autre petit point, ça mélange un petit peu l'équipement, etc. Mais je ne comprends pas du tout les cavaliers qui mettent toutes les couleurs possibles et inimaginables sur leurs chevaux. Par exemple, ils vont mettre un tapis vert avec des cloches oranges, des guêtres bleues. Eux, un sweat violet. Voilà, ça je ne comprends pas. Moi, ça me pique les yeux. Je ne comprends pas comment on peut faire un fashion. Il ne faut pas comme ça. S'il y avait une Christina Cordula de l'équipement équestre, je pense qu'elle serait en train de se pendre. Ça ne va pas du tout. Un autre petit point, et là encore, je pense à une copine des écuries. Léa, si tu regardes cette vidéo, je t'ai assez chambré sur ça. C'est couper le toupet de son cheval ou de son poney droit façon Mireille Mathieu. Voilà, ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Je trouve que ça leur fait tous des têtes de poneys bien sages, bien rangés. Il leur manque juste la petite manucure et on y est. Non, ça, je ne comprends pas. Pour moi, le toupet, c'est sacré. On n'y touche pas. Et voilà, ça, ça me fait assez rire parce que du coup, c'est vraiment un truc... Non, 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 non. Je suis dit, mais pourquoi t'as touché à son toupet ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Et aussi, on reste dans les cavaliers, dans l'enfance. Bon, ce n'est plus d'actu. Mais en tout cas, moi, quand j'étais jeune, ça l'était. Si vous avez à peu près mon âge, vous avez sûrement dû entendre parler et vous avez sûrement vu la série Grand Galop. Voilà, et moi, je n'ai jamais compris... Enfin, je n'ai jamais adhéré à cette série. Je trouvais que les acteurs jouaient hyper mal. Moi, ça me gonfle quand je vois le poney ou le cheval hénire juste parce qu'il bouge la tête ou parce qu'il y a un oiseau qui vole. Vous savez, les faux bruitages, là, dans les films où c'est surjoué. Ah, ça non plus, je ne comprends pas. Et pourtant, je sais que Grand Galop a fait beaucoup de fans et d'adeptes. Mais moi, never. Et un dernier petit point niveau cavalier. Là, ce n'est pas un coup de gueule, mais ce n'est pas non plus une opinion impopulaire. Mais en gros, je ne supporte pas les cavaliers qui ne sont pas aptes à entendre les critiques. Tout du moins, moi, je suis quelqu'un qui va dire les choses. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose de super avec ton cheval, je vais te le dire. Je vais être honnête. Je vais dire, ouais, franchement, c'est trop bien ce que tu fais. Tu as super progressé. Le cheval, il aimait, connaît ça, patati patata. Mais aussi, en revanche, quand je vais trouver quelque chose, pas qui me dérange, mais que je trouve un peu moins bien, je vais aussi le dire en disant, alors, je ne vais pas lui dire, ouais, tu montes mal, tu es une grosse merde, c'est nul ce que tu fais. Non, je ne suis pas du tout comme ça. Mais je vais oser dire, par exemple, ah, ben là, j'ai trouvé que tu as un peu tiré, que tu as un peu poussé. Ah, c'est dommage. Ou je ne sais pas, dire, regarde, peut-être que ton virage t'aurait dû un peu mieux le soigner. Enfin, ça ne va être jamais dans la critique méchante. Toujours constructif, parce que je ne comprends pas les gens qui sont méchants gratuitement. Mais, voilà, en fait, il y a des personnes qui sont aptes à entendre les avis positifs et les compliments. Et par contre, dès qu'on va leur faire une petite critique qui n'est pas méchante et qui ne part pas dans méchants sentiments, alors là, ils vont se braquer, ça va être la fin du monde, tu vas t'en prendre plein la tronche, alors que toi, de base, t'arrivais, c'était pas du tout méchant. Et voilà, j'ai un petit peu de mal avec ces gens-là et je ne comprends pas, parce que moi, tant que c'est constructif, je peux tout entendre. Et voilà, on en a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous aussi me dire dans les commentaires ce que vous ne comprenez pas dans l'équitation. Je trouve ça assez cool d'échanger sur ça et moi, c'est une vidéo assez marrante. Au départ, quand je me suis lancée dans cette idée de vidéo-là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Et finalement, quand j'ai commencé à écrire mes idées, j'ai vu que j'en avais plein, 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 beaucoup trop. Donc j'ai fait un gros tri, parce que franchement, j'ai dû vous en dire, je ne sais pas, une petite dizaine, mais en fait, j'en avais marqué au moins 30. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans l'équitation, mais bon, c'est pas grave. J'ai noté quelques petits points. Je tenais juste à préciser, pour ceux qui passent par là, que je serai au salon du cheval de Paris, accompagnée de capucines, donc 3Hertz. 3Hertz ? Je ne sais pas comment vous le dites, mais moi, j'ai dit version anglaise, sorry. Voilà, donc on y sera le samedi et le dimanche, le 24 et 25. Donc si vous me croisez dans les allées, comme j'ai eu pas mal de demandes sur Instagram, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça me fait toujours plaisir qu'on papote un petit peu, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis voilà, sinon on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye bye !